Donc je voulais réagir sur une vidéo de Sadia. Donc je t'encourage à regarder d'ailleurs son contenu si jamais tu parles anglais, si jamais tu comprends l'anglais. Je trouve qu'elle est pertinente dans tout ce qui est relations de femmes. Et elle arrive à faire l'exploit de pouvoir faire du contenu sur les relations de femmes et sans qu'on dise qu'elle est contre les hommes ou elle est contre les femmes. C'est ce que moi j'essaie de faire un peu sur la chaîne, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai l'impression que je me suis complètement raté. J'essaie de faire comme si, non les gars, je ne suis ni contre les femmes ni contre les hommes, je suis pour le bon sens. Mais j'ai l'impression que je me suis un petit peu raté, que ça n'a pas marché. Qu'on considère plutôt que les filles pensent que je suis misogyne. Misogyne, tout ça, alors que moi je vous aime les filles. Je vous aime. D'ailleurs j'aime tout le monde, parce que j'avais vu un commentaire, il y a une fille qui disait « Ouais mais Dieu, il n'aime que les latinas, etc. » J'aime toutes les filles de toutes les couleurs. Voilà, c'était au passage. J'aime tout le monde. Donc voilà, qu'on soit clair. Bref, donc du coup, Sadia, elle a dit que les hommes riches se faisaient tromper beaucoup plus que les pauvres. Alors là, je vois Gérard derrière son computer, il est là et il se dit « Ah, je savais que ça ne servait à rien de lancer son business en ligne. » Je savais, parce que sinon, elles vont nous tromper constamment. J'en ai dit « T'es cul, ah 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 ! » Allez là, ne cherchez pas une excuse les gars pour rien faire de votre life. Bref, d'ailleurs, j'ai fait un nouveau truc qui est complètement gratuit, où tu as juste à remplir un formulaire et tu sais exactement le meilleur business à lancer. Donc, le business en ligne a lancé en 2023, mais adapté à ta personnalité. Eh oui, c'est nouveau ça, tu ne l'avais jamais entendu. Parce que c'est bien de savoir tous les business sur lesquels on peut se lancer, mais c'est mieux de savoir lequel qui est le mieux et adapté par rapport à toi, à tes qualités, ta passion, etc. Bref, il y a un petit formulaire, ça t'en reste juste quelques questions à remplir. Et après, tu recevras un email en fonction de ta personnalité, de tes qualités, des compétences que tu as déjà, l'expérience que tu as. Quel business est le plus adapté pour toi à lancer en 2023 ? Ok, donc c'est gratuit, profites-en. Et passons à la vidéo. Et c'est pourquoi les richesses sont plus blessés. Donc, ici, c'est ce qui se passe. Comme je l'ai dit à toi, pour être hyper-successif, vous devez être très logique, pas très émotionnel, super busy. Therefore, you need a woman who's not requiring that much emotional investment, doesn't mind that you're busy. Those women who don't look for emotional connection, look for financial investment. They are not going to be emotionally loyal to you. Alors, je ne suis pas forcément d'accord, à moins qu'elle ait les stats. Celle, il y a des stats. Par exemple, je sais qu'il y a des stats au niveau des divorces, plus le couple gagne bien sa vie, et moins il y a de divorces. Ça, c'est des stats, c'est prouvé. Mais par contre, ça, ce qu'elle dit, je ne sais pas si c'est prouvé ou pas. Donc, je ne suis pas forcément d'accord, je ne pense pas que c'est lié au fait que tu sois riche ou pas. Après, c'est sûr que si jamais tu leads avec ton argent, et quand je dis leader, ça veut dire leader la relation, ok ? Si jamais tu leads ta relation simplement avec de l'argent, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas comme ça qu'une femme est heureuse. C'est pour ça que souvent quand les gars disent, ouais, il faut que je devienne riche, ok, c'est une composante. C'est simplement une composante. Tu ne peux pas juste faire de l'argent et après penser que la relation va être au beau fixe juste parce que tu as de l'argent. Oui, c'est une composante importante, mais après, il faut que tu sois un homme, il faut que tu sois un leader, il faut que tu saches la nature féminine. Il faut que tu agisses comme un homme tout simplement. Parce que si jamais tu comptes que sur l'argent pour pouvoir la rendre heureuse, ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu lui dis oui à tout. Oui, vas-y, tiens, tu veux acheter ce yacht ? Vas-y, achète ce yacht. Tu ne lui donnes que de l'argent comme ça, comme ça, comme ça, tu lui dis oui à tout, ça ne va pas fonctionner. Là, je comprendrais pourquoi après, du coup, elle va voir ailleurs. Parce que tu serais surpris du nombre de gars qui sont des cibles et des bêtas et qu'ils soient riches ou pauvres. Je me rappelle avoir parlé avec un ami et le gars, même son ex verbalisait, agit comme un homme, elle le verbalisait, agit comme un homme. Et lui, il dit mais pourquoi ? Quand je discutais avec lui, il dit que genre, mais vas-y, je suis gentil. Pourquoi juste être gentil ? Ça ne suffit pas. Pourquoi je dois être comme un homme ? Pourquoi je dois être comme un homme, en fait ? C'est comme s'il disait ça, quoi. J'ai dit mais gars, pourquoi on ne m'accède pas comme je suis et que ça ne suffit pas ? Je suis gentil, tu fais ce que tu veux, Annie, enfin voilà. Ben non, ce n'est pas comme ça, en fait. Il faut que tu agisses comme un homme, il faut que tu sois comme un homme, tu vois. Et même si on est dans une génération, oui, les filles, ça doit être les boss, c'est elle. Tu dois être plus féminine. Tu dois, en tant qu'homme, montrer plus de féminité, blablabla, blablabla. Dans la réalité, c'est pas ce qu'une femme recherche. Toute femme à peu près normalement constituée va chercher de la masculinité chez son homme. Et quand tu agis comme un bêta, du coup, tu ne comprends pas pourquoi ta femme, elle n'est pas bien ou elle n'est pas heureuse avec toi. Et tu commences à chercher plein de trucs bizarres en mode Will Smith et j'adapte une quête. Voilà, donc elle, pour être heureuse, elle a besoin de coucher avec le meilleur ami de son fils. Tu vois bien qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus rien. Donc, en fait, comme tu ne sais pas comment agir parce que tu ne veux pas dire, ah non, si je mets des limites, ce n'est pas bien, c'est des trucs, ah, 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 ah. Non, mais en tant qu'Alpha, l'Alpha, il sait qu'il y a des limites, il y a des choses, voilà, tu ne peux pas, je n'autorise pas ça, etc. Et ça se passe très bien. Mais quand il n'y a pas de limites, ça fait du Adam, là, quand il a laissé sa meuf coucher avec un autre gars, et qu'il pense que c'est comme ça d'être un homme. Il dit, ouais, regarde, comment je suis solide. Je peux encaisser comme un femme, coucher avec un autre gars. Il arrivait tellement loin dans sa réflexion, Adam, j'ai vu une autre vidéo, mais je ne vais pas faire une vidéo à chaque fois sur lui, j'en ai déjà fait deux sur lui, par rapport à ça, où il a dit, où il discutait avec un autre gars, et il disait, mais tu penses que parce qu'il y a un autre gars qui est rentré dans ma femme, tu penses qu'elle a perdu en valeur ? Le gars, il a dit, bah oui, t'es sérieux ou quoi ? Parce que si tu commences à rationaliser tout, c'est sûr que rien n'est machin, enfin, rien n'est grave, en fait, sinon. Si jamais tu penses comme ça. Mais bon, pour revenir à Roy Smith, tu vois, ça arrive, le gars, il pète les plombs, il ne sait même pas comment agir comme un homme, il fait des trucs qui n'ont rien à voir. Il vient, il veut en cérémonie d'Oscar, gifle. Alors, t'as vu, bébé ? Moi, quand quelqu'un, il parle tout de suite, hein ? En fait, non, ce n'est pas ça qu'on veut, mais bref. Mais pour revenir à son argument où elle dit que du coup, quand tu es un gars qui est successful, c'est une réalité, ce qu'elle a dit, du coup, tu n'as pas beaucoup de temps parce que tu charbonnes beaucoup, tu es beaucoup plus masculin, en fait. En fait, tu es vraiment masculin, c'est-à-dire que tu es très logique et tu as moins de temps, forcément, pour une connexion comme un gars qui a beaucoup plus de temps, OK ? Pour revenir à cet argument-là, je ne suis pas d'accord, en fait. Je ne pense pas que ce soit lié au fait que tu sois riche ou pas, ou que tu sois busy ou pas, parce que lorsque je vois des exemples comme Ronaldo, sa femme l'a même verbalisé, elle l'a dit, on se couche à 9h du soir, les gens, ils pensent que, ouais, comme on est blindé et tout ça, on fait la fête tous les soirs, elle a dit, non ? Enfin, c'est vraiment, genre, une vie boring, c'est genre le soir, le gars, il rentre, après l'entraînement, il mange un truc comme ça, et un peu avec les enfants, boum, à 9h, ils vont se coucher, et voilà. Parce que Ronaldo, il n'a pas le temps, il est busy, et pourtant, elle est in love. Et pourtant, on ne la voit pas sortir à moitié nue dans un concert de Usher comme Kiki Palmer, ou aller twerker à minuit avec ses copines. Simplement parce que Ronaldo, je pense qu'il a mis des limites. Parce qu'à un moment, je crois que Ronaldo, il intervient et il dit, ouais, qu'il a dit qu'il faut respecter le football. Si jamais il doit se coucher tôt pour être performant, etc., ben, il faut respecter. C'est pour respecter ses engagements, et que c'est le football qui nous permet d'avoir la maison que l'on a, c'est le football qui nous permet d'avoir la vie, le lifestyle que l'on a aujourd'hui. Donc, du coup, il se doit d'être carré, tu vois. Et quand tu as un alpha, et que tu as une vision, et que tu as des objectifs, ben, la femme, en fait, elle se moule à toi. Et elle t'accompagne dans tes objectifs pour que tu puisses encore performer encore plus, tu vois. Et je pense que quand tu agis comme ça, que tu sois riche ou pas, ben, la femme, elle n'ira pas voir ailleurs. Parce qu'être riche ne fait pas de toi un alpha. On peut reprendre l'exemple de Will Smith. Will Smith, il performe, parce que souvent, les gens, ils pensent, le bêta, c'est comme si c'est un bouffon et rien dans la vie, etc. Non, un bêta, ça peut être un gars qui performe de ouf dans les entreprises, ça peut être un gars qui a énormément d'argent, ça peut être un gars qui est prêt à te tuer, ça peut être... Enfin, c'est pas un genre... Un bêta, c'est juste qu'il ne sait pas comment agir avec une femme, tout simplement. Donc, selon moi, si la femme, elle va coucher avec un autre gars, c'est tout simplement parce que tu n'es pas un alpha à ses yeux, il manque quelque chose, dans l'intimité, tu ne lui donnes pas comme il faudrait que tu lui donnes. Ou depuis le début, elle est là pour les mauvaises raisons, ça veut dire que financièrement, justement parce que tu n'as pas les autres parties qui font de toi un alpha. Et donc, forcément, qu'elle va rester avec toi juste pour le confort. Mais ça, que tu sois riche ou pas, à partir du moment qu'elle a un avantage, ça se trouve que si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais elle reste avec toi parce que, ben, tu es gentil. Et puis, de toute façon, pour l'instant, elle n'a pas trouvé mieux. Donc, elle te garde. Donc, dans tous les cas, si jamais tu ne remplis pas toutes les caractéristiques qui font qu'à ses yeux, tu es un alpha et qu'elle est contente d'être avec toi, qu'elle a la chance d'être avec toi, elle va aller voir ailleurs, que tu sois riche ou pas. Donc, je ne pense pas que ça soit lié à la richesse. Mais quand une femme va voir ailleurs, c'est parce qu'il lui manque quelque chose à la maison. Parce qu'une femme préfère avoir tout au même endroit. Une femme, ce n'est pas comme un homme. Un homme qui va voir ailleurs et une femme qui va voir ailleurs, ce n'est pas pour les mêmes raisons. On est complètement différents. Une femme préfère avoir tout dans le même gars. Si tu peux être un alpha, que tu puisses être un leader, que tu puisses faire de l'argent, que tout pèse dans le même homme, elle va rester avec cet homme-là. Et elle sera contente. Elle n'ira pas voir ailleurs. Parce que quand une femme va voir ailleurs, c'est qu'elle ne te respecte plus. Donc déjà, elle n'est plus intéressée. Elle ne te respecte plus. Il y a une déconnexion. Mais en gros, riche ou pas riche, on reste sur la même règle. Il faut que tu choisisses la femme qui a un burning desire pour toi. Ça veut dire une femme qui a un désir ardent pour toi. Et quand une femme a réellement un désir ardent pour toi, tous les autres gars autour d'elle, elle ne les voit plus. Ça, c'est réel. Une femme qui te quitte vraiment, les hommes autour d'elle deviennent invisibles. Elle est déjà occupée plutôt à essayer de te garder et à kiffer la life avec toi parce qu'elle est contente d'avoir l'homme qu'elle a toujours voulu avoir. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si jamais tu ne valais plus un avec moi, je te rappelle que tu as Zion, le groupe des 10%, où je te montre comment créer ton business en ligne et atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans aussi, tu auras accès à comment investir dans l'immobilier, comment trader les cryptos, comment investir dans les crypto-monnaies. Investir dans l'immobilier, je te l'ai dit ça ? Il y a énormément de choses auxquelles tu auras accès. Donc si tu veux en savoir plus là-dessus et tu veux te lancer, check ça dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Joyeux ton camp.